Dans le domaine du soin, de l'aide et de l'accompagnement à domicile, il faut prendre en compte la situation de l'aidant. A Saint-Goisec, dans le Finistère, les associations de développement sanitaire des Montagnes Noires et Colobrez coopèrent pour proposer aux proches aidants des séjours de répit, tout en prenant en charge l'accompagnement des personnes aidées dans des lieux propices aux loisirs et aux repos. En centre Finistère, l'association de développement sanitaire des Montagnes Noires propose ses prestations dans le domaine du soin, de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Ces prestations prennent en compte également la situation de l'aidant. Sur le site de l'association Écolobreys, dans une cabane dans les arbres, aidant et aidé profite d'un séjour de répit. Hervé et Janine ont passé la nuit sur place. On la trouvait super. On passait une très bonne nuit. Au début, elle avait un peu peur de venir, mais enfin... Elle est traumatisée un peu par l'hôpital. Elle s'imaginait qu'on l'emmenait à l'hôpital. Mais finalement, elle a très bien dormi, passé une bonne nuit. Et surprise, hier soir, elle a participé à la conversation comme jamais elle avait fait. Donc c'était super. Les deux associations à but non lucratif se sont réunies, puisqu'elles ont des engagements très complémentaires. Parce que nous recherchons des solutions pour prévenir l'isolement, prévenir l'épuisement des proches aidants. Nous recherchons un lieu propice à la détente, propice au répit, mais qui permette en même temps des moments de convivialité, des moments de loisirs, des moments de convivialité avec la personne accompagnée ou seule, puisque les aidants sont indispensables dans le soutien à domicile. Les soutenir, c'est permettre une qualité de vie et c'est permettre à la personne aidée de continuer à rester chez elle. Moment de détente et de dépaysement pour les personnes en perte d'autonomie ou dépendantes qui sont prises en charge par des soignants, pendant que leurs proches bénéficient d'un moment de répit et visitent les alentours. Une prise en charge totale comme ça toute une journée, c'est un gros répit, ça fait du bien. Nous, nous sommes allés à l'église de Châteauneuf, pour écouter Mme Duigou qui nous présentait le peintre Cérusier. Après, on est allés manger tous ensemble à la crêperie. Je me suis occupée de rien. Ouf, rien à faire, super. Embarqué le matin à 9h, boum, pris en charge. Et depuis, j'ai suivi le mouvement, c'était très bien. Une journée sans stress, sans avoir l'esprit préoccupé, surtout. Ouais, ça c'était bien. Avec l'aide des bénévoles de son association, Patrick a réalisé un rêve d'enfant. Construire une cabane dans les arbres, accessible au fauteuil roulant. Moi, je suis très sensible au problème d'accessibilité, parce que j'ai moi-même été en fauteuil roulant à une époque, et je me suis rendu compte que c'était une cata totale en France. Même des lieux publics ne sont pas accessibles au fauteuil roulant. Donc, ça, ça me tenait à cœur. Et puis, je me dis aussi que les personnes, parce que moi, j'ai été que pendant un an en fauteuil roulant à la suite d'un gros accident, mais les personnes qui sont en fauteuil roulant à demeure, ces personnes-là ont besoin, bien plus que les autres, de pouvoir rêver. Et donc, pour les faire rêver, je me suis dit s'ils pouvaient monter dans une cabane dans les arbres, ce serait top. Et donc, j'ai fait une cabane accessible au fauteuil roulant. Et puis, pour compléter, j'ai fait ce dracard-là, qui est accessible aussi au fauteuil roulant. Recule à ce niveau-là, pour le mettre. Voilà, comme ça, un peu plus haut. Vous pouvez imaginer ce que c'est une cabane dans les arbres, et surtout un arbre pour une personne en situation de handicap. C'est vraiment ce qu'on imagine, dans l'absolu, irréalisable, être dans les arbres. Et aujourd'hui, on peut se retrouver en sécurité dans les arbres avec tout un confort, parce qu'il y a un confort de couchage, un confort de vie. On peut très bien faire de la cuisine et des choses comme ça. On peut même rester un petit moment dans ces arbres. Et ça, c'est vraiment très, très important. On peut faire beaucoup de choses avec la volonté, tout en étant en sécurité et en travaillant dans le bon sens. Après, je me retrouve sur l'eau avec un dracard. bricolé, fabriqué, mais vraiment fait dans un cadre, je dirais, nous, on peut le considérer comme ça, d'amour de la liberté. Ça veut dire qu'on a la liberté de pouvoir le construire, de pouvoir l'imaginer et de pouvoir le réaliser. Donc, c'est beaucoup. Moi, aujourd'hui, je suis avec mon collègue qui est derrière nous sur un bateau, sur l'eau. Il y a cinq minutes, j'étais dans les arbres. Si on peut parler de liberté, je ne crois pas qu'elle puisse être mieux illustrée qu'aujourd'hui. Je suis un pirate, moi, je ne sais pas. Notre objectif est de poursuivre ce type de démarche. Nous, nous rapprochons des partenaires locaux pour connaître et faire connaître l'offre de répit disponible sur le territoire accessible à tout public et de faciliter l'accès aux personnes en situation de perte d'autonomie et ou de handicap. Sur le site d'Ecolobreys, des cafés, discussions avec les proches aidants sont aussi proposées. Habitat insolite et accessible, ainsi que d'autres projets avec la même philosophie sont à venir. Associations, bénévoles ou partenaires, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. – Sous-titrage FR 2021